Posée au-dessus du gave, au milieu de la friche industrielle de l'ancienne papeterie à l'entrée d'orthèse, la passerelle de la Saïka vient d'être entièrement réhabilitée. Un ouvrage métallique de 160 ans qui va revivre, après avoir été longtemps à l'abandon. C'est une histoire industrielle qui est des fois mise en valeur, des fois elle ne l'est pas, et qui est rarement connue en fait, puisque finalement, cette passerelle n'a jamais été utilisée par les orthésiens. Au final, à part les gens qui y travaillaient. Et c'est vrai que ça a un côté patrimonial qui est quand même assez intéressant. Outre la partie purement technique, administrative, c'est un côté de poursuite d'une histoire, d'un site, d'un ouvrage qui est valorisante. Un ouvrage stratégique pour la ville puisqu'il reliera les deux rives à hauteur de la gare et qu'il se situera sur la liaison douce qui traverse orthèse. C'est l'axe structurant pour relier les deux lacs, le lac du Grec et le lac d'orthèse-Biron. On a une coulée verte, y compris passant par le centre-ville, avec un trajet piéton-vélo qui, j'en suis persuadé, sera un des axes majeurs des déambulations à l'avenir. Autour de la passerelle, 11 hectares restent à aménager, avec des espaces verts évidemment, et puis l'arrivée du CHP. La présence du centre hospitalier, l'hôpital psychiatrique d'orthèse, qui sera à côté de l'hôpital finalement, en utilisant un cadre qui est merveilleux, cette passerelle, et puis de l'activité économique, tertiaire, des bureaux ou autre chose, en tout cas de l'économie. La passerelle n'ouvrira au public qu'en fin 2023, quand l'ensemble du site sera sécurisé. Sous-titrage Société Radio-Canada